Mesdames et Messieurs, voici Tonton Gâteau. Elles sont pas bellies pour Gâteau. Gâteau ! Très mignon, très chaud. Gâteau ! Hé, hé ! Papa, doucement, c'est mon représente. Coupée. Tu es pressé pour prendre le micro, c'est moi qui présente. Tu vois quoi ? Je veux tuer les gens. Non, 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 c'est pas la guerre, regarde le concept. C'est une métaphore aussi. C'est une métaphore. Papa, l'humoriste de 5 étoiles. Merci, Massa Jacob, on a prédit très fort Gâteau International. Merci. Merci. On a déjà branché, c'est prêt. C'est prêt. Il y a des choses qui me déçoivent. Les femmes, voyez ! Applaudissez pour vous, les femmes. Mais je vous assure, il y a femmes et femmes. Il y a les femmes que lorsque tu dis bonjour, tu entends ? 79, 57, 82, 79. Les femmes que lorsque tu dis bonjour, tu entends, on mangeait ça. Donc, tu dis bonjour, tu entends, il n'y a pas une. C'est grave, quand tu dis à une femme, tu es belle, tu comprends ce manque. Tu viens avec quelqu'un ou tu es marié. Applaudissez pour les femmes. Moi, je vous assure, pour draguer une femme, demandez son quartier. J'ai fait la connaissance d'une fille une fois. Je l'amène chez moi, arrivé, elle me dit, chérie, je veux manger le poisson. Elle dit, ah, tu m'appelles, chérie, le premier jour. Enthousiasmé, fier que la femme m'appelle chérie. Je prends le plat, je m'en vais acheter le poisson. J'ai fait 15 minutes. Je reviens, qu'elle a tout dévalisé. Mette sur ma porte, qu'elle a loué. Je me suis renseigné, on m'a dit que c'est une fille de bilingue, applaudissée pour les femmes. Et quand vous me voyez, je ressens à quelqu'un qui souffre. Je ne souffre pas, mais c'est le quartier où je vis qui fait en sorte, en quoi, que je souffre. Vous connaissez mon quartier? Bilingue, comme là où la fille la sortait. C'est vrai, applaudissé très fort pour les gars de Bilingue. Oui, je respecte ce quartier. C'est le seul quartier que les gars volent même le papier. Là-bas, pour sécher la chaussure, sèche d'abord un pied. Tentez de sécher les deux pieds, tu vas trouver les lacets sur la corde. Là-bas, si tu as un spectacle comme ça, il est deux heures, ne tentez pas de rentrer. Dors sur la chaise, huit heures, tu te trouves, tu rentres en paix. Mais si tu es pressé parce qu'à cinq heures, tu vas travailler, rentres, tu les vois à distance, tu te déshabilles, tu restes avec le caleçon. Quand tu veux passer, tu fais. Les gars veulent qu'il y ait un débriment, un emboutement, ça c'est un fou. Pourtant, tu es dans ton modèle. Un jour, j'avais testé ça, j'ai sorti d'un spectacle, j'avais 150 000 francs dans ma poche. Je les ai vus à distance. Ils me sont déshabillés, j'ai mis les 150 000 francs dans mon slip. Dès qu'ils passent devant, ils font. Il y a un boy qui est sorti parmi, mais tu n'es pas fou, on t'a vu à la télé le matin, tu n'es pas fou. Je me suis arrêté, il a dit que grand, voici ça ici. Après, demander les excuses pour continuer à partir, après, c'est pour mon quartier, s'il vous plaît. Oui, quand vous quittez mon quartier, vous partez dans le quartier voisin. Dans le quartier voisin, mon quartier, à savoir, comme il a dit Massa Yaakov, village, Koulmitak, Ecomondo, Bepanda, New Bell. C'est la même chose, mais avec un peu de sorcellerie, surtout à Dakar. À Dakar, le tapioca parle. À Dakar, les souris boivent le whisky en sachet. Tu mets qu'en a deux movies, la souris, je mets que TV5. Maintenant, quand tu ne quittes pas dans le quartier, des personnes nantes, à savoir, Bonapuiso, Bonamoussadi, Bonandjo, le comportement change. Là-bas, tu salues un enfant, ça va, tu entends, illégalement, ça va bien, tonton, c'est beau. Ton grand-feu est là, il était là, il est sorti, c'est beau. Maman, qu'est-ce qu'elle a préparé ? On a fait du spaghetti avec le poulet, c'est encore beau. Venez dans mon quartier, vous allez voir la catastrophe. Tu salues un enfant, ça va ? Ton grand-feu est là. Ta mère a préparé quoi ? On a préparé le manioc avec la prune. Écoutez les noutiers de mon quartier. Quand tu te tournes pour partir, tu entends, oh ma grande, il n'y a même pas sang pour les pauvres, c'est toi qui l'as accouché. Je ne souffre pas, mais c'est mon quartier qui me souille, je vous assure. Bonapuiso, Bonamoussadi, Bonandjo. Lorsque les enfants veulent écouter la musique, écoutez le genre de morceau que les enfants suivent là-bas. Écoutez ce que les enfants suivent dans mon quartier. On a le sang à l'œil, on a le foulé. On a le sang à l'œil, on a le sang à l'œil, on a le... Il y a l'autre qui vient de sortir, ne tentez pas, ne tentez pas, on va tirer. Je ne souffre pas ! Bonapuiso, Bonamoussadi, Bonandjo. Lorsque quelqu'un veut réclamer son argent, il est au téléphone, tu entends. Allô Francis, j'ai besoin de mon argent. Qu'est-ce que j'ai fait ? François lui dit, d'accord, j'ai passé le temps, je vais envoyer l'enfant. Le problème c'est le réseau, le téléphone, est-ce qu'il y a un problème ? Dans mon quartier, on ne garde pas le crédit. Dès que quelqu'un veut réclamer son argent, il te trouve en route, tu entends, c'est même toi qui est cherchée. Au lieu même par politesse de te demander en face, il se tourne, tu comprends, tu donnes mon argent ou tu ne donnes pas. Comme il te dit la paix, c'est maintenant, Joé. Tu es un gêniment, tu me tournes depuis, c'est maintenant. Je ne souffre pas ! Bon appriso, bon amour, sadi, bon anjo, le quartier des personnes nantis, là-bas, tu consommes avec ta copine dans un bar. Dès que vous finissez, vous levez pour partir, vous entendez à côté, « Bonne soirée monsieur, bonne soirée madame, viens boire dans mon quartier avec ta copine. » Dès que vous finissez, vous levez pour partir, tu entends, « Eh, eh, l'angala va aller rembourser les biens qu'elle a bu maintenant, elle va confirmer le code qu'elle va envoyer. « On a produit pour mon quartier, s'il vous plaît. » Je ne souffre pas ! Je vous assure, mon quartier me souffre. Même dans mon quartier, à Bonapuiso, là-bas, tu souhaites bon appétit à quelqu'un, il mange, bon appétit, tu entends. Merci, viens souhaiter bon appétit dans mon quartier à quelqu'un. Bon appétit, tu veux manquer, tu veux manquer. Il y a un quartier que moi, je respecte, Colmitak, l'ancien quartier de Massa Jacob, applaudissé très fort pour Colmitak. Et si vous pouvez trouver le genre de nom, là, dans le dictionnaire, jamais. C'est le seul quartier, où une fois, j'ai cherché la chambre à louer, j'ai trouvé la chambre, là-bas, demi-franc le mois. J'ai avancé un an, sans savoir que c'est ma mort qui avançait. La nuit, je dors, il pleut abondamment. Le matin, je me lève avec les yeux fermés, j'étire mon bras. Mon bras touche l'eau. J'ouvre mes yeux l'eau ici. Je suis obligé de nager pour être dehors. Dès que je suis dehors, je vois les gens qui courent. Je commence à crier, voisin, il y a quoi ? Le gars me dit, trouve-moi au pont. Il y a quoi au pont ? Trouve-moi au pont, j'ai pas le temps de discuter. Moi, voilà aussi qui courent, j'arrive au pont. Je vois que les gars ont fourmé, c'est que j'entends, c'est moi, oh, laisse la babouille, là, c'est pour ma tante. Oh, ne touche pas le seau, là, c'est pour ma petite soeur que l'inondation entre dans chaque maison, dans la nuit, ramasse le dos. On l'a plaidit ! Et dans mon... Jacob a dit qu'on a 15 minutes. Et dans mon quartier, on trouve beaucoup de personnages. Je vous assure, voilà un papa dans mon quartier. Son fils, c'est un bandit. Le père là, il s'appelle Despoileux. Son fils, c'est un bandit. Il dit chaque jour à son fils, tu es un bandit, tu es un voleur, il n'habite plus chez moi, tu dénigres la famille Despoileux, je ne veux plus te voir ici. Chaque jour quand l'enfant vient, il chasse l'enfant. Je ne veux plus te voir, tu es un bandit. Un jour, l'enfant est parti, il a cassé la banque, volé 6 millions. Dès qu'il est arrivé, son père dit, tu fais quoi ici ? Il t'a dit que tu n'habites plus avec moi, non ? Tu es venu, fais quoi ? Papa a retiré les 6 millions de poser sur la table. Voilà mon métier qui est fervé, ce que ça a donné, c'est pour nous deux. Le père a dit que, il y a un benguiste qui vient de rentrer ici au quartier. Il est souvent là que vers des heures. Il faut souvent aller là-bas, tuer la graisse, souvent qu'on fume. On applaudit. Et dans mon même quartier, il y a un bandit qu'on appelait Kanbet Nenni Honoré. Vous connaissez Kanbet Nenni Honoré ? Kanbet Nenni Honoré est un bandit qui a décidé de laisser le vol. Vous savez, quand quelqu'un décide de laisser le vol, ça veut dire que le Saint-Esprit a touché cette personne. Alors, le premier jour, le premier dimanche, il s'en va à l'église. Question pour lui de se convertir. Arrivée, vous savez de quoi le pasteur prêchait ? Le pasteur prêchait que sur le vol. Chers fréissants, Christ, bonsoir. Vous êtes nombreux. La Bible dit que voler n'est pas bien. Kanbet Nenni dit que le type, il ne comprend pas que vous laissez le vol. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup de personnes qui volent. Et la Bible dit, tous les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Le gars dit en commun. Il ne peut pas changer de sujet, mon frère. Directement, le pasteur continue. Ici, même dans cette salle, tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont volés, le ver, les dons, on va prier sur eux. Le gars, il est sorti en courant que merde, mon frère. J'ai dit qu'il ne veut plus voler, il ne comprend pas. Dès qu'il est dehors, il dit qu'il n'entrit, puis dans cette église, dimanche, il va suivre. Dimanche, il suit directement, il s'en va dans une autre église. Arrivée, il est venu en retard, il est venu au moment de la louange. Dès qu'il entre, il s'assoit, on commence à chanter. Il est là, mes frères, il est là. Il est là, mes frères, il est là. Le gars encore s'en tient, en courant que merde, il me remarque ici, là, mon frère. Il a donc décidé de continuer avec le vol. Il s'en va donc à Bonaprizo pour agresser. Arrivée, il y a un monsieur qui est en train de regarder le marché, c'est-à-dire le propriétaire de la maison. Il tend la main sur la tête du papa. Oh, agent bijou, téléphone portable. Le père ne se tournait pas. Il pousse encore la tête. Agent bijou, téléphone portable. Le père se tourne en fiasca. Mon fils finit avec moi, j'ai trop les problèmes. Si tu veux me tuer, tu me tues, j'ai trop les problèmes, j'ai les dettes à La Réunion, je dois tout le monde au village. Comme il y a un ami là-bas dans la poche que le père, tu vas résoudre tes pauvins, ils ne te tuent pas. Merci, de toi, internationale.